Je voudrais qu'on évoque la surveillance de masse et justement tu penses toi qu'il ne faut pas confondre avec la collecte de métadonnées parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on est toutes et tous en constante surveillance et finalement tu nous dis qu'il y a une différence entre être surveillé et avoir nos métadonnées emmêlées les unes aux autres dans des serveurs où elles sont en quantité gigantesque et où finalement qu'il les traite. Edward Snowden a fait énormément de bien à la sécurité informatique et à la protection de la vie privée et de données personnelles parce qu'il y a vraiment un avant et un après Snowden. Avant c'était chiant et après c'est devenu un impératif. Par contre Snowden a involontairement fait beaucoup de mal à la compréhension de ce que c'est que la sécurité informatique, la protection des données personnelles en popularisant cette expression de surveillance de masse que je n'aime pas du tout depuis Snowden parce que ça laisse entendre que tout le monde est sur écoute. Et d'ailleurs j'en veux pour preuve que le film qui a été fait sur Snowden par je ne sais plus comment il s'appelle, enfin le réalisateur hollywoodien, la baseline du film c'était tout sur écoute. Ce qui est montré que non, c'est ne pas comprendre du tout comment fonctionne le renseignement technique d'une part et comment fonctionnent les agences qui font du renseignement technique d'autre part. Donc pour essayer de répondre à ta question, un, l'informatique ça laisse des traces, c'est obligatoire. Le fait d'aller sur internet ça laisse des traces, donc il y a des traces un petit peu partout. Pour autant, est-ce que ces traces sont exploitées ? Non. Et donc ce que font les services de renseignement technique ? Ils font bulk interception, c'est-à-dire c'est de la collecte en vrac. Ils vont collecter en vrac toutes les métadonnées de tous les français qui communiquent avec la Syrie. Pourquoi ? Parce qu'en Syrie c'est un peu chaud et que la DGSE a besoin de savoir est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont des terroristes ou des soutiens de Daesh. Une fois qu'ils ont fait de la collecte des métadonnées, donc ils ne vont pas regarder le contenu, c'est le contenant, ils vont regarder est-ce que ça vient de Marseille, est-ce que ça vient de tel quartier, d'où ça vient, et puis combien il y a de messages, depuis quelle adresse IP, pour voir si c'est des messages qui sont quotidiens, si c'est à 22h tous les vendredis soirs, donc dans les procédures de clandestinité, etc. Et c'est une fois qu'ils ont fait cet entonnoir, que là, ils vont éventuellement essayer de savoir qui est derrière, et donc à partir de cette collecte en vrac, d'arriver à espionner quelqu'un en particulier. Mais l'essentiel de la collecte de masse, qui est faite sur les câbles sous-marins, parce que c'est là où c'est fait essentiellement. C'est là où ça se fait, surtout quand ils arrivent sur Terre. C'est là qu'on essaye, en général, de... Internet, c'est un fonctionnement maillé, donc c'est la navigation par paquets. Je ne sais pas si tu as rencontré Louis Pouzin, mais c'est un des inventeurs des datagrammes, la navigation par paquets. Quand moi, à Paris, j'envoie un mail à Marseille, il y a des paquets qui peuvent passer par Nantes, et des paquets qui peuvent passer à Bordeaux, et des paquets qui peuvent passer à Bourges et Rennes, et qui vont se reconstituer à Marseille. Donc faire de la surveillance de masse sur le territoire métropolitain en France, ce n'est juste pas possible. Par contre, on a une vingtaine de câbles sous-marins qui permettent de communiquer... Oui, surveiller 20 câbles sous-marins, c'est beaucoup plus simple que surveiller des dizaines de milliers de... Et ça, il y en a en Normandie, il y en a sur la côte ouest des États-Unis, il y en a sur la côte est des États-Unis... Plus en Bretagne, surtout en Bretagne et du côté de Marseille. C'est intéressant, pardon, il y a les pays qui décident de le nommer, ce câble, comme les conduites de gaz sous-terraines, par exemple, et des pays qui décident de ne pas le nommer. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Je pense. Parce qu'en tout cas, il y a toujours une câble Submarine Cable Map, et tu vas dessus et tu peux regarder la liste... Non, je parle sur le site. Ah, quand tu viens sur le site, tu dis où il est. Ah oui, non, parce que c'est... T'imagines le dégât si jamais tu casses le câble. Donc non, c'est super sécurisé. En plus, parce que la DGSE est fortement soupçonnée, en tout cas parce qu'il y a des câbles français, d'avoir installé des boîtes noires pour surveiller ce qui sort des câbles. Et dernier point pour finir la démonstration, enfin, pas la démonstration, la réponse tout à l'heure, c'est que l'essentiel de ce à quoi servent ces systèmes de collecte en vrac, c'est que ce que vont chercher les services de renseignement, c'est le nom, le nom de code, enfin le nom de quelqu'un, Jean-Marc Manac, Manac, son pseudonyme, son adresse IP, son numéro de téléphone. Donc la collecte en vrac, en fait, c'est ce qu'avait expliqué Michael Hayden, qui est l'ancien patron de la NSA, c'est pour choper l'aiguille dans la botte de foin, il faut bien que je chope la botte de foin. Donc je n'ai pas chopé la botte de foin, je ne risque pas d'occuper l'aiguille. Sauf que la quasi-totalité de la botte de foin, ils s'en foutent, et ça va à la poubelle. Et dans les documents Snowden, ce qui était indiqué, en tout cas pour ce qui est, c'est comme ça que ça fonctionnait en Grande-Bretagne, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça a été documenté à l'époque, ils faisaient de la collecte en vrac, la majeure partie des données étaient stockées pendant trois jours, ils faisaient tourner des mouminades dessus, au bout de trois jours, la majeure partie des données, ça allait à la poubelle. Certaines données étaient stockées pendant un mois, voire deux mois. Parce qu'évidemment, tout stocker coûterait beaucoup trop cher. Ce n'est pas seulement que ça coûterait trop cher. Un, ça coûterait une fortune, parce que c'est quasiment 25% de plus de trafic par an, à cause de Netflix, YouPorn et compagnie, que la quasi-totalité, c'est de la vidéo. Donc déjà, quand ils voient que c'est YouPorn et compagnie, ça va à la poubelle, ça ne les intéresse pas. Mais c'est également, il faut comprendre, derrière, pour faire de l'analyse, alors certes, tu as du big data que tu peux faire avec des logiciels, mais en attendant, un service de renseignement, ça fonctionne avec des êtres humains, ce qu'on appelle des analystes, qui vont analyser le renseignement pour arriver à en tirer une information. Et donc, quand tu regardes la direction technique de la DGSE, ils sont 2000 ou 2500. Mais dans les 2000-2500, l'essentiel, c'est des techniciens, enfin, c'est des ingénieurs, etc. Après, tu as quelques centaines d'analystes. Mais comment matériellement parlant... Ce qu'on appelle les data scientists aujourd'hui. Entre autres. Mais comment matériellement parlant, prenons, ils sont entre 5 et 6 000 à la DGSE. Comment les 5 à 6 000 personnes de la DGSE, sachant qu'il y a aussi des garagistes, enfin bon, il n'y a pas que des espions à la DGSE, comment les 5 à 6 000 personnes pourraient raisonnablement surveiller 66 millions de Français ? C'est juste parler de la surveillance de masse, en laissant entendre que la DGSE, parce qu'il y a le recours ce matin, la quadrature du net sur la surveillance de masse, qui parle... Enfin, ce matin, date de l'enregistrement. Laisser entendre que les services de renseignement français pourraient faire de la surveillance de masse des Français, c'est faux. Ils n'en ont pas les moyens financiers, ils n'en ont pas les moyens techniques, ils n'en ont pas les moyens humains. Ce serait illégal que la DGSE surveille à fortiori massivement les Français, c'est marqué dans la loi. Et la DGSE, ils sont, je ne sais plus, c'est 3 000 ou 4 000. Et la DGSE, ils ont un peu autre chose à foutre que de faire de la surveillance de masse des Français. Et c'est là où je n'aime pas cette expression, parce que ça laisse entendre qu'on est tous sur écoute, alors que ce n'est absolument pas ce que moi, j'ai pu fact-checker en enquêtant sur ces questions-là. Et c'est là où vient justement ce que tu nommais tout à l'heure comme le renseignement ciblé, où là, c'est beaucoup plus, entre guillemets, non pas facile, mais disons, ça peut être plus efficace que de cibler des personnes particulières dans des contextes particuliers selon des mots-clés ou des choses comme ça. Oui, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et il faut, pour arriver à surveiller quelqu'un physiquement H24, d'après ce que disent les services, enfin pas mal d'anciens les services de renseignement, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de personnes. Donc, mobiliser une vingtaine de personnes pour surveiller quelqu'un H24, il faut que la cible soit high-value target, comme ils disaient les Américains. Par ailleurs, pour ce qui est du renseignement technique, enfin, pour en revenir au renseignement technique, renseignement ciblé, donc là, ça passe par une commission qui s'appelle la CNCTR, qui ensuite mandate le GIC, qui est le gouvernement interministériel des communications, qui est aux Invalides. Et c'est eux qui procèdent à, qui font de la surveillance téléphonique ou SMS des cibles. Et les cibles, c'était à peu près 40 000 personnes, grosso modo, moins de 40 000 personnes par an qui vont faire l'objet d'une surveillance. Pas tous d'écoute téléphonique. La majeure partie, c'est, on va regarder les FADET, donc les factures détaillées, à quel numéro l'a appelé et qui est-ce qui l'a appelé. Ou savoir qui c'est. Voilà. Mais, et la surveillance de l'Internet, pour ce qui est de la surveillance ciblée, c'est quasiment pas utilisé par les services de renseignement en France, pour des cibles françaises. Pourquoi ? Parce que, vu le volume de données qui rentrent et qui sortent de ta box, si c'est analysé tout ça, non, il vaut mieux aller demander à Orange ou à Gmail à accéder à sa boîte aux lettres que de surveiller ta box Internet, d'une part. Et là, depuis pas mal d'années, je crois que ça avait été voté du temps de Nicolas Sarkozy, ils avaient autorisé les services de police judiciaire et les services de renseignement à installer des logiciels espions dans les ordinateurs de cibles des services de renseignement. Les autorités de police judiciaire, je ne sais même pas s'ils ont commencé à s'en servir, ça fait des années qu'ils essayent de faire valider avec Security by Design que le logiciel espion ne risque pas de fuiter. Les services de renseignement français utilisent les logiciels espions depuis très très longtemps. Par contre, on n'a pas d'informations pour l'instant concernant l'utilisation par la DGSI, à savoir sur le territoire national, de logiciels espions. Sinon que, a priori, pour que ce soit autorisé, il faudra normalement que ça relève de procédures de terrorisme. Le fait que la CNCTR autorise l'installation d'un logiciel espion, la CNCTR, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, autorise l'installation d'un logiciel espion dans l'ordinateur d'un journaliste, je ne crois pas du tout. Dans l'ordinateur d'un politique, je ne crois pas du tout. Par contre, ils vont peut-être utiliser des IMSI Catcher à Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est possible. Mais de là à installer un logiciel espion dans l'ordinateur de l'un des porte-parole des Gilets jaunes ou de Black Block, j'ai des doutes. Ça peut arriver, mais bon. Alors, l'autre forme de renseignement, c'est ce qu'on appelle le renseignement commercial. C'est justement là où on a un petit peu le mythe de l'espion au travers du cinéma hollywoodien, où des gens d'un pays à l'autre dans l'échange vont s'échanger justement quelques secrets industriels. Ça, c'est quelque chose évidemment qui se pratique énormément aussi. Le renseignement commercial. Ce qu'on appelle l'intelligence économique ou le renseignement industriel, l'espionnage économique en fait. Oui. L'espionnage économique, oui, mais ça a été reconnu à la fin des années 2000. Il y avait un haut pont du renseignement américain qui avait dit « Attendez, vous êtes gentils vous les Français et vous les Européens, mais vous n'hésitez pas à corrompre des officiels en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc comme vous n'êtes pas fair play, nous, bien sûr, qu'on vous surveille pour vérifier. Donc on sait, enfin on sait, on a des documents qui montrent qu'effectivement pour ce qui est des grands contrats impliquant des multinationales européennes ou que pourraient remporter des multinationales américaines et c'est pareil pour la France, pour ce qui est des grands contrats ou des contrats qui sont au-delà d'enjeux industriels, qui ont des enjeux géopolitiques très importants, c'est le boulot des services de renseignement de se renseigner. Les services de renseignement ils sont là pour aider l'exécutif, aider le politique à prendre la bonne décision. À partir du moment où vous avez quelque chose qui a des répercussions géopolitiques potentielles sur ton pays, c'est normal que ce soit le boulot des services de renseignement que de faire de l'espionnage économique ou industriel. Après, le fait de voler une technologie comme le font les Chinois, oui, ça les Chinois le font, voler des technologies. Si tu regardes l'exemple de General Electric ou d'autres, ce n'est pas tant des technologies qui vont voler, mais les Américains vont essayer effectivement de voler l'entreprise, de racheter l'entreprise. Les Chinois, eux, ils volent le matos et puis ils le mettent dans leur propre avion. Ce n'est pas comme ça que procèdent a priori les Français et les Américains, en tout cas les grandes nations. En tout cas, toutes les nations le pratiquent avec, on peut l'imaginer, quelques diversités dans les méthodes. Alors, je voudrais, il y a un terme que j'ai découvert aussi en discutant avec toi, c'est l'OSINT. Alors, j'ai regardé ce que ça voulait dire, Open Source Intelligence, Intelligence dans le sens renseignement. renseignement d'origine source ouverte. Voilà, comme le lit de CIA, par exemple. Tu viens de le traduire renseignement de source ouverte. Alors ça, ça veut dire que finalement, c'est des sources qui existent, il faut juste aller les chercher. Si tu vas au musée, enfin, je n'y suis pas allé, mais sur le site du musée de l'espionnage, je crois que c'est à Washington, tu as une affiche qui dit que 80% des informations que traitent les services de renseignement sont de l'OSINT. C'est-à-dire que n'importe qui peut y avoir accès, à partir du moment où il sait où le trouver. Donc l'OSINT, c'est les informations auxquelles tu vas pouvoir accéder parce qu'elles sont accessibles sur Internet, dans une revue, dans un livre, parfois derrière un paywall. Enfin, des fois, il faut payer pour accéder à la base de données. Mais tu n'as pas besoin d'espionner, tu n'as pas besoin de faire un fric-frac, d'ouvrir un coffre-fort ou de voler une information pour pouvoir avoir accès à cette information-là. Là, l'OSINT est en pleine explosion depuis 2-3 ans, notamment parce qu'on a de plus en plus d'outils qui nous permettent justement de trouver des informations qui sont accessibles dans le domaine public, mais également grâce à Bellingcat, qui est donc ce collectif d'origine britannique, qui a notamment reconstitué le trajet du lance-missile BUC, qui est parti de Russie, qui est arrivé en Ukraine, et il est arrivé avec 8 missiles et il est reparti avec 7 missiles, le jour où il y a le vol MH17 qui a explosé en vol au-dessus de l'Ukraine. Et il a réussi à démontrer à partir d'informations qui étaient sur VKontact, qui est le Facebook russe, à partir de photos, de vidéos, il a réussi à documenter le trajet de ce lance-missile qui est donc reparti avec un lance-missile de moins et ça a été confirmé depuis par l'enquête indépendante. Bellingcat, c'est eux également qui, lors de la tentative d'assassinat de Skripal, les autorités britanniques, au bout d'un moment, ont sorti des images de vidéosurveillance de deux citoyens russes qui étaient fortement soupçonnés d'être les auteurs de la tentative de meurtre, avec les noms qui figuraient sur leur passeport. À partir de ces deux informations-là, les gens de Bellingcat, avec Insider.ru, qui est une rédaction aux Int en Russie, ils ont réussi à identifier les véritables identités de ces deux individus, à démontrer que c'était tous les deux des officiers du GRU, qui est une des officines de renseignement, une des agences de renseignement russes, et que l'un d'entre eux était un médecin, spécialiste des poisons. Et ça, c'était des informations qui étaient accessibles sur le Darknet, notamment, mais qui étaient accessibles en ligne, sans avoir besoin d'utiliser des méthodes de barbouze ou d'espionnage. Et ça, c'est en train... Donc là, on a de plus en plus de gens qui veulent être formés à l'Ausint, également, parce que c'est... Parce que moi, je sais que quand je fais des formations à l'Ausint, j'ai l'impression que les gens sont rentrés le lundi, ils partent le mardi soir, mais leur rapport à Internet, leur façon de regarder Internet, un moteur de recherche, c'est... Je leur ai ouvert les chakras, quoi. Ils sont... Ils ne pensaient même pas que ça existe, qu'on pouvait faire ça. Et c'est entre autres ce qui m'a permis, l'année dernière, quand Strava, un réseau social de sportifs, on a appris qu'il y avait plein de gens qui se géolocalisaient leurs courses quand ils faisaient du running, du jogging. Moi, je me suis posé... Et donc, on a découvert qu'il y avait des militaires qui se géolocalisaient en opération, en Syrie, en Libye. Et je me suis posé la question, mais qui sont les plus... les moins à même, a priori, de se géolocaliser sur Strava ? Eh bien, j'étais regardé du côté de la DGSE. Et en l'espace d'une semaine, j'ai réussi à en identifier un. Il avait laissé suffisamment de traces sur Internet pour que j'arrive à avoir son nom, là où il habitait, sa femme, son profil Facebook, enfin la totale. Et c'est là où j'ai contacté un ancien de la DGSE pour lui demander mais il risque quoi si jamais je fais savoir qu'il y a un mec de la DGSE qui est à poil sur Internet, il risque chaud. Donc ta mission, c'est d'en trouver plusieurs. Et dans la semaine qui a suivi, je ne m'attendais vraiment pas à ça mais au total, j'en ai identifié 25. Avec, pour la quasi-totalité d'entre eux, leur véritable identité, leurs coordonnées, là où ils habitent parce qu'en fait, ils courent le midi à la DGSE ou à la DGSI mais le week-end, ils courent chez eux. Et donc je sais où ils habitent. Et c'est là le problème parce que quand je sais où ils habitent, c'est là où ils sont. Quand j'ai contacté la DGSE pour les prévenir. Oui, parce que quand tu sais toi, ça veut dire que possiblement d'autres sables. C'est ça qui est important. C'est ça le truc de l'Ozint. C'est que si c'est accessible à tout le monde, c'est que n'importe qui peut y accéder. Et donc c'est un vrai problème de sécurité pour eux. Et donc quand j'ai contacté la DGSE pour les prévenir, ils m'ont dit il n'y a pas des gens suffisamment débiles pour venir avec une Kalachnikov buter des gens qui font du jogging devant la DGSE. Je dis mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que je sais où ils habitent, j'ai leur profil Facebook, j'ai le profil Facebook de leurs femmes, donc je sais s'ils sont à la FCPE ou à la Fédération PEP et de quelle école. Donc je sais dans quelle école sont leurs enfants. Et il est là le problème de sécurité. Et là ce qui m'a complètement troué, c'est que ce que j'avais pu faire moi tout seul dans mon grenier en mode Ozint à identifier ces gens-là à partir des courses qu'ils avaient fait sur Strava, enfin qu'ils avaient géolocalisé sur Strava, ni la DGSE, ni la DRSD qui est contre-espionnage militaire, ni la DGSI ne l'avait fait. Et donc là, c'est leur boulot de protéger a priori de protéger ces gens-là. Et en fait, ils ne l'ont pas fait.